You know, cause you can truly unwind, and so you'll see that you can find the time. You got a slow lap down, you take a dip out there, and everything will be okay. I say, whoa, why you're moving so slow? Don't know how long your life will go. If you smell the roses along the way, just let the rhythm come and take you away. Cet épisode du plaisir de skier vous est gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Bois-Briant. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un plaisir de skier spectaculaire et spécial. Parce que d'ailleurs, j'ai retrouvé Josée. Oui, merci Philippe de m'avoir invitée à ce spécial neige Telluride. On est dans l'ouest des États-Unis, au Colorado. Oui. Et puis je pense qu'on va vraiment faire deux, trois belles journées de ski. C'est magnifique ici. On n'est jamais venus au Colorado. Non, jamais. On n'est jamais venus à Telluride. Puis probablement que la plupart d'entre vous n'êtes jamais venus. Donc on va partir à l'assaut de ces montagnes, qui est un domaine spectaculaire alpin avec des grosses, grosses montagnes. Oui, on a regardé la map, comme on dit en bon québécois. Et puis un domaine skiable vraiment grandiose. C'est vraiment une essence particulière de Colorado parce qu'ici, il y a une vraie essence, un vrai vieux village des mineurs de l'époque, qui est encore en bas de la montagne, où on peut découvrir les boutiques, les restos. Mais d'où on part, à l'assaut d'un domaine skiable incroyable. Alors, c'est ce qu'on propose aux gens cette semaine, au plaisir de skier. Neige, neige, neige. Là, ça tombe. Là, ça, c'est la neige du Colorado. On l'aime. La belle neige. La neige qu'on vous parlait tout à l'heure. Sèche, jolie. Moi, ce que j'aime et ce qui est particulier ici, je trouve, c'est qu'il y a des remontées mécaniques sur plusieurs plans de la montagne. Oui. Ce qui nous donne l'impression d'être sur 10 ou 12 stations de ski différentes qui sont toutes interreliées. Vraiment, là, on est comme sur la partie plus facile, mais avec quand même un bon relief. On peut faire des beaux virages. Puis si on se déplace, là, pas très loin, on fait une petite traverse, on prend les autres chaises, on a l'impression qu'on rentre dans un domaine vraiment plus extrême. Puis au-dessus de la ligne des arbres aussi, c'est que tu as les deux. Tu as un peu le ski comme au Vermont dans les arbres ou dans l'Ouest canadien à Big White. Oui. Puis là, juste en haut, tu as tout un domaine qui s'ouvre. C'est vraiment grand. Fait que là, je vais attendre. On a découvert grâce à notre guide, Tom, qu'il y a des sous-bois un peu partout. Je ne vais pas avoir ma revanche de petit virage. Oui, ta petit virage. Bien, la revanche sur quoi? Parce que jusqu'à maintenant, tu m'as battu à ça, tu m'as battu à ça. Non, non, mais pas à ça. Oh, yeah! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Just to find out what you need. The more you can relax, the easier it goes. Hey, là, tu prouces de magie, hein? T'as l'écriture. Quand on vient à Telleroy, Josée, on regarde derrière que le plafond des nuages, en ce moment, est assez bas. Oui, mais c'est rare. C'est rare? Oui. Parce qu'ici à Telleroy, à cause de la proximité avec le désert de l'Arizona et le désert de Moab, où les gens connaissent plus ça pour le vélo de montagne, ils ont 300 jours d'ensoleillement, de jour d'ensoleillement par année. Ciel bleu, comme ta tuque. Oui, bien, moi, c'est un peu turquoise. Puis en plus, à travers ça, quand il neige, bien là, le plafond est très bas. Puis on a vu dans notre avant-midi de ski qu'il tombe énormément de neige parce qu'il y a jusqu'à 7 m de neige annuellement, de chute de neige. Ça fait que la combinaison, la température moyenne est à peu près de moins 5 le jour. C'est chaud. Oui, non, c'est chaud, il fait beau. Il faut venir quoi? Janvier, février? Bien, tu sais, quand tu commences à faire beau au Québec, moi, je suis tout le temps au mois de mars, pas le temps de faire des voyages parce que c'est le plus beau ski au Québec. Tu sais, quand il fait beau, puis là, le printemps arrive, bien, moi, je dis, tu viens janvier, février, tu es en business. Oui, tu as des belles conditions, la belle neige, puis tu as du soleil. Oui. On ne peut rien demander de mieux. Non. Avec la belle neige du Colorado. C'est beau. Wow! C'est super beau, ça! Ça, c'est une affaire de cette neige-là au Colorado, c'est que c'est sec. Oui. La neige est super belle, là, il nous neige dessus en plus à plein ciel. Oui. Il passe le 4 dans la majorité des domaines skiable et on peut toujours faire une piste de main, si on est un débiteur ou un intermédiaire, sur tous les sommets, à partir de toutes les remontées. Exactement. Puis, tu sais, quand on regarde, là, les aventures de ski, on rêve toujours de faire le petit d'année, là, complètement mou, là, pas de glace, rien, là, bien, c'est ça. C'est exactement ça, de la super belle neige. Oh oui! Bien, là, puis il faut le dire, en plus, on a des skis très larges. Normalement, sur le carving, on aurait besoin des skis plus étroits. Non, non, n'importe quel type de ski, là, ça, c'est vraiment beau. C'est le bon, hein, ça? Hé, moi, je trouve que, pour te réchauffer, là, t'arrives le matin, tout doux. Spécialement, si t'as fait 2-3 jours avant, là, t'as mal aux cuisses un petit peu, ça réchauffe. Regarde, en plus, la largeur de nos skis. C'est des 106 au patin. Ah oui, moi, j'ai... On est sur le damé. C'est 88, ça tombe bien, hein. Mais normalement, ça serait inskiable, tu sais, sur un damé qui est trop dur. Donc là, on fait notre réchauffement avec des gros skis. D'ailleurs, si on s'en va, dans les bôles. Oui, évidemment, il y en a un petit peu, c'est vraiment bien beau. C'est une petite surprise, on a fait une route un peu difficile pour s'en venir à Telluride. Ça a été dans tempête et tout, mais il neigeait plus sur le chemin à Vail. Oui. Ça a pris quoi? Ça a pris 10 heures de route. Ça fait que ce matin, on a les cuisses molles, les jambes un peu engourdies, mais c'était quand même très agréable, là, comme premier virage. Oui, il y a de la neige, puis là, vous voyez que la sous-culture et la jungle de Telluride, les cow-boys sont sortis. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde à remonter mécanique. On va remonter ça rapidement, puis on va aller faire encore du beau ski. Mais on va découvrir, je pense qu'on a des belles surprises pour nous qui nous attendent en haut. Ils nous ont dit que c'était super beau. Vraiment rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, on arrive à une petite place spéciale sur la montagne à Telluride. Oui, on nous a dit que la bâtisse ici avait plus de 100 ans. C'était une ancienne ferme avec des moutons. Ça fait que c'est vraiment le classique, là. Le classique. Puis là-dedans, on me dit qu'il y a un endroit où tu vas pouvoir exercer ton deuxième métier, celui d'entertainer, parce qu'on en s'envoie au saloon. Au saloon, oui. Et puis, on peut manger, plein de choses intéressantes. J'hésite entre la soupe et le chili. Donc, on va aller voir ce qu'il y a de bon. C'est une démonstration de ton niveau d'entertainment. Le saloon, ça va m'enlever. Hey, c'est-tu sharp ici ou c'est pas sharp? Bon, ici, par exemple, Josée, peux t'expliquer, on peut juste boire de l'alcool. Juste de l'alcool. On va pas manger, c'est juste le saloon. Dommage. Fait que hier, j'ai vu ce qu'il s'est donné quand t'as pris un petit verre de vin rouge à 3 minutes. Après ça, j'avais les cuisses un peu molles, là. C'est vraiment joli, hein? Peut-être que je peux lui demander s'il y a une recette. Oui, s'il y a une recette. Ski-down, once you drink alcohol, just as you do. Oh, give me a Tiki-dans. Oh! 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 C'est un peu de business, c'est un peu de station, man. Oh! Ok, allez, c'mon! Ok, en pause. C'mon! 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 Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait deux ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude, donc on se spécialise dans un voyage de ski autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel, et puis on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain, donc on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Le concessionnaire Subaru Rive-Nord, partenaire du plaisir de skier, est situé à Bois-Briand à la sortie 23 de l'autoroute 15 Nord. Il propose toute la gamme des voitures Subaru, toutes dotées du système de traction intégrale Subaru. Subaru Rive-Nord est situé à Bois-Briand. 450-437-2315, www.subaruerive-nord.com Bonjour Steven! Salut, comment ça va? Steven Bergenouin est de Tour Altitude. D'abord, merci de nous avoir invité, l'équipe du plaisir de skier. Ça me fait plaisir de vous avoir ici avec nous autres. Écoute, c'est bienvenu ici encore à Telluride. Et puis en plus, c'est ma première fois ici, puis on va le tout le découvrir en même temps pendant la semaine. Ça fait que c'est le fun, c'est tous les deux notre première fois, parce que moi non plus, je ne suis jamais venu ici à Telluride. On est au Colorado. Et puis Steven, mais parle-moi, le ski, tu en as fait un métier, ça fait 25 ans que tu fais ça. À quel point il faut être passionné du ski pour faire que ça? Il faut aimer ça, effectivement. Puis c'est quelque chose que j'ai commencé dès que j'étais jeune. J'ai commencé à faire du ski avec des amis, puis ensuite j'ai travaillé dans des magasins de sport, puis tout ça. J'ai même rencontré plein de gens qui m'ont intégré dans le voyage et tout ça. Puis là, j'ai décidé d'en faire ma passion, puis de vendre des voyages, puis de faire triper le monde. Triper le monde, c'est le cas de le dire. Steven, toi, tu organises des voyages de ski de tous les genres, de luxe, un peu moins dispendieux, au Canada, aux États-Unis, des petits gros, des grands grands poux. Dans les voyages, nous autres, autant au Mont-Tremblant, au Mont-Saint-Anne, autant avec des compagnies, des écoles. Puis en même temps, on développe des nouveaux produits comme Telluride qu'on veut développer. On a beaucoup de clients aussi en Europe, la France, la Suisse. Et puis, on veut toujours continuer à avoir des nouvelles destinations pour nos clients. Telluride, c'est un ski-in, ski-out. Mais à quoi je m'attends aujourd'hui comme skieuse de domaine skiable ici? Bien, avec les 15 remontées mécaniques qu'ils ont ici à Telluride, ça permet vraiment à tous les types de skieurs d'avoir du challenge, autant des débutants jusqu'à des très bons skieurs, puisqu'il y a vraiment du hors-piste, il y a des pistes vraiment double noires. Et puis, les gens qui veulent des sensations fortes aussi, ils peuvent marcher jusqu'à des points pour descendre des chutes et tout ça. Et puis, pour ceux-là qui veulent un petit peu plus de relaxation, des pistes plus travaillées, Des pistes damées, il y en a quelques-unes. Des pistes damées, il y en a en masse. Donc, c'est bon pour tout le monde. Fait qu'on va vous montrer plein d'images pour les débutants, des pistes vertes, des doubles diamonds, des vrais doubles diamonds, comme on a dans le web de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada On est prête pour une autre run de belle neige. Tu es où, mon partner? Mais là, je t'ai cherché! Tu as joué dans la neige. Hey, c'est vraiment beau. La neige est vraiment, vraiment belle. Débile. Donc là, on va faire un autre remonté. La Gold Hill Express. On ne l'a jamais pris, celle-là. Et c'est sécuritaire parce qu'on entend tous les baumes de valange qui sont déclenchés. Boom! Puis on entend. Puis on n'est pas là, fait que c'est parfait. Puis là, une fois que c'est déclenché, c'est sécurisé. Ils roule la chaise, puis on peut y aller, pas de problème. Mais là, hey, on a de la neige sec. On est haut. La vraie neige, oui. On est 3000 mètres d'altitude. Oui, même on le sent, hein? On a fait la petite remontée à pied. On cherchait notre souffle, mais ça valait le... C'est le sent parce que tu nous as boudé. Tu n'as pas venu en Europe avec nous autres. Tu n'aurais pu t'entraîner. On a boudé, là. Oui. Sous-titrage ST' 501 Dans notre capsule compétence, expérience, je dirais, chez Auberson. Avec David, on va parler de quelque chose qui est une innovation technologique qui va rendre la vie des skieurs beaucoup plus facile. C'est ce qu'on appelle les skis rockers, ou les skis qui, quand on les colle ensemble, ne sont plus... On n'est plus capable de les coller parce qu'à partir de la mi-position... Jusqu'à la queue, au talon, en fait, le contact de neige se fait reculer. En français, on appelle ça la camboe renversée. Oui. Certains skis vont être complètement renversés. D'autres skis vont être simplement, comme on le re-signole ici, vont être juste un « catch free ». Donc, vraiment, c'est la spatule en avant qui est légèrement relevée. Le talon aussi, pour aider les skieurs à vraiment rentrer facilement dans les virages. Dans l'expérience ou la tradition de ces skis-là, c'était surtout adressé aux skis de poudreuse, comme j'ai dans les mains, le gothama de Vaughal, qui, dans la poudreuse, on peut comprendre que le devant flotte plus, ressort mieux le skieur de la poudreuse. Maintenant, cette technologie-là, on s'est rendu compte que ça facilitait le virage. Exactement. Mais la majorité des skieurs qu'on a sur nos pistes, on fait encore un pivot. Donc, ce qu'on veut aider les gens à faire, c'est vraiment d'avoir une excellente initiation de virage. En pré-cambrant le ski, parce que c'est à peu près ça, on facilite le catch du ski un petit peu plus tard dans le virage. Donc, la personne est déjà à cœur qu'on commence à tourner. OK. Donc, très, très facile. Mais là, ça, c'est tout à fait récent de cette année que les compagnies le mettent sur les skis de débutants. Exactement. Donc, ça ici, chez Rossignol, on parle d'une nouvelle innovation. On a ça aussi chez K2, autant chez la femme que chez l'homme. Puis, on parle de quelque chose qui va s'en venir vraiment bientôt sur une large gamme de tous les skis ou presque. Mais on sait que les gens, quand ils prennent un nouveau ski, en particulier les débutants, les skis sont très courts. Ils ont tendance à être beaucoup à plat. Et quand on est à plat avec des skis qui sont paraboliques, bien... Ça se promène un peu de l'autre côté. Il n'y a pas le danger que les gens le fassent encore moins parce qu'ils ont moins de stabilité? Bien non, en fait, on a toujours la même... La cambrue traditionnelle est encore là, en dessous du pied. Donc, on a la même stabilité ou la même énergie qu'on avait avant. Elle est la même. C'est vraiment la facilité à l'initiation et la sortie du virage qu'on vient chercher. Donc, justement, en étant dans cette zone-là, un peu à plat, la personne va tout le temps aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc, en ayant, justement, encore une fois, la petite précambreue, le virage va être beaucoup plus facile à la personne à faire. Donc, un petit peu moins de... Donc, moi, je dirais les gens qui ont abandonné peut-être le ski à l'époque où les skis étaient droits, puis là, ils reviennent au ski puis sont un peu intimidés par la glisse, la vitesse, les virages, qui veulent partir doucement, mais qui veulent partir. Ça, c'est deux excellents choix qu'on a devant nous. Puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette technologie-là, c'est pas juste pour les gens de piste. C'est pas juste pour les gens de hors-piste, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, on a de la facilité, on a vraiment de l'agrément. Puis les gens qui étaient un petit peu réticents, comme tu disais, avec les skis paraboliques très shippés, donc très petite taille, très large spatule, avec ça, on a juste un petit agrément de plus, on a une petite facilité supplémentaire. Même, on voit chez Rossignol aussi un ski pour femmes où l'arrière est en silhouette pour relâcher plus, parce que la première fois que des femmes s'initiaient au ski avec des vrais skis paraboliques, je peux-tu dire qu'il y en a qui se sont retrouvés sur le dos parce que le ski est mort, puis le virage fait complètement… La piste au complet, tu te sens projeter en fin de virage. Puis ils ne décrochent pas une fois que tu es engagé dessus, s'ils ne savent pas le décrocher. C'est ça, exactement. Ça ici, à ce moment-là, ce que ça permet de faire, c'est que si on veut garder le ski accroché, on va rester à corps, il n'y a aucun problème, le ski va continuer à tourner. Si je suis tanné, puis je me remets un petit peu à plat, ce qui va décrocher beaucoup plus facilement. Bien écoute, merci beaucoup. Puis je pense que les gens ont intérêt sûrement à tester à partir de la tournée démo d'Auberçon. Ces skis-là vont sûrement être là parce que comme innovation technologique, je pense que les gens, il faut qu'ils l'essayent. Certainement, puis ça vaut la peine de l'essayer, que ce soit chez Rossignol, chez Vocal, chez n'importe quelle compagnie, ils ont tout un ski qui va être rocker. Puis même prendre des skis hors piste, sur la piste au Québec, ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Merci Philippe. À la prochaine. À la prochaine. L'apreski à Telluride est un des meilleurs de la planète. D'abord parce que, dans le village, la bière est à 2 $ pour la pinte. Mais si on veut quelque chose de plus relevé, on se rend au deuxième village où, à même la gare de la Gondole, on retrouve le restaurant All Reds. Et dans mon livre à moi, le plus bel endroit pour l'apreski. Après avoir fait tous nos apreskis en France avec le jambon, le fromage. Le jambon, le fromage. C'est pas un jambon, le fromage, mais ça, là... C'est délicieux. C'est épicé, puis là, il y a du petit vin rosé qui s'en vient. Oui, sauce, là, épicé, c'est super bon. Après le repas, on revient dans le vieux village où l'architecture a arrêté le temps depuis la ruée vers l'or de 1850. Le plaisir de skier. À Telluride sera de retour après la pause. Le concessionnaire Subaru Rive-Nord, partenaire du plaisir de skier, est situé à Bois-Briand à la sortie 23 de l'autoroute 15 Nord. Il propose toute la gamme des voitures Subaru, toutes dotées du système de traction intégrale Subaru. Subaru Rive-Nord est situé à Bois-Briand. 450-437-2315, www.subaruerive-nord.com Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait deux ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans un voyage de ski autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France. Aussi, on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre broche. Annie, d'abord, bienvenue au plaisir de skier. Oui. Et toi, tu viens de quel endroit? Je viens de Chambéry, en France, près de Grenoble, à côté de Grenoble. Et puis, à Téléride, depuis combien d'années maintenant? Depuis, bien, depuis 1972. La première année de Téléride. Voilà. Et je suis... Avant, j'étais pendant deux hivers à Taos. OK. Et voilà. Et tu faisais quoi en France? Tu enseignais le ski? J'enseignais le ski. OK. J'ai enseigné en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France. Et pourquoi tu t'es arrêtée ici? C'est un des plus beaux endroits du monde. Voilà. C'est ce que je voulais t'entendre dire. La neige. Moi, j'ai adoré la neige. La neige est douce. J'ai... J'ai habité à Chamonix pendant pas mal de temps. OK. Mais je reviens toujours ici parce que la neige est tellement douce. Et il y a du très beau ski. Et la ville, les gens sont sympas. C'est une petite ville. C'est merveilleux. Ça a été quoi ton plus grand choc, tu le dirais, ce qui en t'est arrivé ici? Alors... Ben, le langage, d'abord. Oui. Ah ben oui, ça, je parlais à peine. L'anglais qu'on apprend, l'école française, ça ne m'a pas beaucoup servi. Alors, apprendre l'anglais, alors juste le parler, c'était difficile. En plus, il n'y avait pas beaucoup de monde ici. Non, non. Mais le plus grand choc, c'était le marshal du coin, le shérif, qui avait... J'adore ça! Un pistolet de chaque côté et qui marchait comme ça. Et alors... C'est pas ça de te faire arrêter, là, chaque fois que tu allais faire ta course. Le cowboy... Comme tout à fait les films du Far West, hein? En 1980, j'ai commencé cette série de semaines pour les femmes. Et c'est un programme qui est enseigné par des femmes monétrices. Que des femmes? Que des femmes. Et c'est... On a un succès incroyable avec les progrès que font les femmes quand elles sont dans un environnement amical, entre femmes, sans compétition. Elles ne sont pas intimidées par les meilleurs skieurs ou les hommes. Et elles se supportent les unes les autres. Les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent si elles s'y mettent dans l'idée. Donc, quand elles repartent, elles sont des meilleures skieuses et elles ont adoré l'aventure. Tout à fait. Elles progressent. Chaque année qu'elles reviennent, elles montent dans les niveaux. Et en plus, il ne fait pas aussi froid qu'au Québec. Non! Ça, là, il ne fallait pas le dire. Bien, merci beaucoup, Annie. Et puis, pourquoi pas une petite descente ensemble demain? Ça serait plaisant. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Pourquoi pas? Alors, à demain. Alors, merci! Tu sais, Philippe, la première journée de ski, c'est toujours un peu une chasse au trésor, tu sais. Oui. On cherche la plus belle ronde, la plus belle place. Puis là, je pense qu'on l'a trouvé, mais ce matin, la remontée mécanique numéro 15 n'était pas ouverte. Oui. Ça fait que là, on est vraiment au sommet. On est à combien d'habitude ici? Oh! 3008, 4000 quasiment, 4000 mètres. Oui. Puis on voit que la respiration est un petit peu plus difficile qu'habituellement. Mais on a fait la remontée mécanique, puis on a vu les beaux virages qu'on va faire. On va vous montrer des superbes images sur le bowl de la chaise numéro 15. Ça fait que là, on bascule juste de l'autre côté, dans un bowl qui est plus facile que le bowl qu'on a fait à Big White. Oui. Il n'y a pas de cap de roche à sauter. C'est tout doux. Tout doucement vers le bas, un long virage. J'ai vraiment hâte. Ben oui, hâte de parler. Je vous attends juste que tu le fasses. Oui! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et c'est comme ça qu'on doit malheureusement terminer notre épisode. du plaisir de skier en provenance de Tayloride. Hé, ma cow-boy! Malheureusement, le mot exact, on a passé vraiment un séjour magnifique. Je conseille à tous les gens qui font des voyages de ski de l'essayer. L'Ouest des États-Unis, c'est vraiment sharp. Tayloride, domaine skiable. Wow! Puis l'altitude, puis la neige, la qualité, l'ambiance. Les gens sont gentils. Oui. Les gens sont heureux de nous recevoir. Tu sais, des fois, on va à des endroits, puis c'est plus une usine, une industrie touristique. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est l'âme du village. Chez Tayloride, ça fait beaucoup d'années que la montagne et que la ville vit de ça. Ça a remplacé l'industrie de la mine. Oui. Et on le sent partout où on va, où on est accueillis. Moi, je vais me souvenir que la qualité de la neige, c'était vraiment beau. Le domaine skiable qui est facile d'accès pour tout le monde. Le beau damai, puis le ball, un petit peu plus d'extrême, il y en a pour tous les goûts. Tu as dit le bowl ou le bar? Le bar aussi, il était très agréable. Fait qu'écoutez, on doit se laisser là-dessus. La semaine prochaine, on s'en va à Veldes pour notre prochaine émission. Merci, Josée, d'être avec nous. Ça me fait grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Voix-Briandes. Et par les magasins Auberçon, de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Sous-titrage Société Radio-Canada